Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer une droite définie par une équation cartésienne. On utilise la même méthode qu'avec les équations réduites. On trouve les coordonnées de deux points en choisissant d'abord deux valeurs de x et en calculant les valeurs de y correspondantes. Exemple, soit d, la droite d'équation 2x-6y-12 égale 0, on nous demande de tracer la droite d. On choisit par exemple x égale 0 et on remplace x par 0 dans l'équation de D. On trouve 2x0-6y-12 égale 0, ce qui donne 0-6y-12 égale 0. On soustrait 12 de chaque côté, on obtient moins 6y égale moins 12, ce qui donne y égale 2. Donc pour x égale 0, y égale 2, on a trouvé les coordonnées d'un premier point A de la droite d. Ces coordonnées sont donc 0-2. Voilà pour le premier point de la droite. Maintenant on choisit une autre valeur de x, par exemple x égale 3, et on emploie la même méthode, on remplace x par 3 dans l'équation de la droite d et on va en déduire y. Vous voyez, 2x3-6y-12 égale 0, je calcule 2 multiplié par 3, ça donne 6, 6 plus 12, 18, et je soustrais 18 de chaque côté. J'obtiens moins 6y égale moins 18, puis je divise par moins 6 les deux membres de l'équation, et cela donne y égale 3. Quand x vaut 3, y est égal à 3, j'ai obtenu les coordonnées d'un deuxième point de la droite, ce point B a pour coordonnées 3-3. J'ai tout résumé dans un tableau, j'ai trouvé un point A de coordonnées 0-2, un point B de coordonnées 3-3, et maintenant il me reste à les placer dans un repère, et à tracer la droite AB. Voilà la méthode qui permet de tracer une droite définie par une équation cartésienne. Terminons cette vidéo par deux cas particuliers. Le cas où seul 1x apparaît dans l'équation cartésienne de D, et le cas où seul y apparaît dans l'équation cartésienne de D'. Dans ces deux cas, vous vous ramenez à l'équation réduite des deux droites. Donc vous voyez, quand on vous donne une droite D d'équation cartésienne 2x plus 8 égale 0, vous pouvez vous ramener à son équation réduite x égale moins 4, vous reconnaissez une équation de la forme x égale c, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, et passe par le point de coordonnées, moins 4, 0. Vous pouvez la tracer. A droite, la droite D' a pour équation moins 3y plus 21 égale 0, vous isolez y, vous trouvez que son équation réduite est y égale 7, son coefficient directeur vaut 0, elle est donc parallèle à l'axe des abscisses, et passe par le point de coordonnées 0, 7. Merci de votre attention.